Salut à tous, coach Amon nous parle de sa galère jusqu'à sa réussite. Dieu est fort, merci Dieu. Couche-toi, il faut te déshabiller, va te laver. Et puis tu vas venir manger. Ma tante était là, elle parlait seulement. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. C'est mon nom qui m'exagirait encore. Je me suis déshabillé, je suis allé dans la douche, je me suis lavé. Il dit viens, je suis venu dans la cuisine. Il m'a servi un peu de nourriture, j'ai mangé. Et puis je suis resté dans la cuisine. Il dit hein, il dit faut rester là, j'arrive. Il allait au salon, il a essayé de manager sa femme, essayé de manager, manager, manager sa femme. Elle cria, elle cria, mais arrivé un certain moment, elle ne cria plus. J'ai dit ah, si elle ne cria plus, là c'est que ça commence à aller. Donc, mon nom m'a dit, ah, comme tu es fatigué, il faut aller dormir. Je suis allé, il m'a donné la couverture, je suis allé, je me suis couché. Sur un petit maté là, il a dormi. C'est la nuit là même, il a dormi. Il était couché comme ça, puis elle disait, c'est dans quoi je suis arrivé là. C'est dans quoi je suis arrivé là. En tant que ma tante, j'entendais là-bas Ok, je la laisse dormir Mais arrange-toi à trouver un endroit où elle va partir Parce qu'elle va pas rester chez moi ici Dans la nuit, elle dormait pas, mes amis J'étais mal comme ça, j'étais triste J'ai dit, hé, hé Seigneur Hé Seigneur Le lendemain, je me suis réveillée Quand je me suis réveillée, je suis venue Elle était dans la cuisine Je suis venue J'ai dit, bonjour Bonjour, j'ai dit, bonjour Tanti Bonjour Le bonjour, même là-même, m'a coupé le cœur Mais il va faire comment Je suis venue, Tanti Hé Seigneur, qui insiste comme ça, là Allô C'est ma côte caviar Oui, ma chérie Je suis en train de raconter mon histoire Donc, il faut attendre Oui Il faut attendre, ma chérie Oui Donc, ça veut dire que, bon Je dis, Tanti, bonjour Elle m'a pas répondu Donc, je suis venue m'arrêter, Tanti Je peux t'aider ? Je peux t'aider ? Elle dit, non, non, c'est pas la peine Je suis allée m'asseoir, j'étais assise là Quand elle s'est levée, elle allait faire quelque chose Je suis allée m'asseoir, m'arrêter Où elle a mis les assiettes là ? J'ai commencé à laver les assiettes J'ai commencé à laver les assiettes C'est-à-dire, elle ne me parlait pas dans la cuisine Mais il a suivi, je l'aidais Je l'avais les assiettes J'ai dit, Tanti, il faut me laisser y'a préparer Il faut me laisser y'a préparer Tanti, il me fait une sorcellerie Tanti, il laisse y'a faire Elle a laissé Elle allée là-bas, elle m'a laissé J'ai préparé J'ai préparé avec elle et tout Doucement, doucement Elle n'a rien dit Une journée a passé J'ai dit, ah, ça commence à venir Le lendemain, je me suis réveillée Quand je me suis réveillée, je me suis réveillée tôt Tôt, je me suis réveillée J'ai commencé à faire le ménage J'ai commencé à nettoyer la maison J'ai commencé à passer l'aspirateur J'ai commencé, enfin, ce jour-là Non, il n'y avait pas aspirateur On dirait que c'était le balai La personne n'avait pas tapis chez eux C'était le balai, je crois J'ai passé le balai Tout, j'ai pris la serpillée là Pour nettoyer Il y a une nettoyée dans la cuisine Il y a dit que La Tanti, elle s'est réveillée là Elle s'est réveillée vers les 9h, 10h là La maison était clean Le salon était clean La cuisine clean Tout était clean clean Quand elle s'est réveillée, elle a vu comme ça Elle n'a rien dit Mais il y a ça que dans son cœur là-bas Elle s'est dit Ah, la fille là On dirait qu'elle est servia Elle est utile On dirait que de la façon C'est en train de se passer Elle a laissé chez moi ici J'étais là Donc, j'ai dit à mon oeil J'ai dit Tonton Ta femme elle travaille, non ? Il dit Oui Comme vous avez une fille là Je peux rester avec elle La fille là, elle va où ? Quand vous partez travailler Elle reste où ? Il dit On la dépose chez une nounou À côté d'une Malienne Il dit Ah, au lieu de la déposer chez une Malienne Je peux rester avec elle, tonton ? Il faut dire ça à tonton Il y a resté avec la petite Comme ça vous partez travailler Il dit Ah, d'accord C'est une bonne idée Donc, c'est comme ça Il a dit à sa femme Ah, ma nièce dit Au lieu de déposer la petite Tôt le matin Chez la Malienne On va la laisser à la maison On va la laisser à la maison On va bien se reposer Et puis, elle va rester avec elle Donc, elle là Ça a commencé à l'arranger Parce qu'elle est là même Sa fille qui est déposée Chez la Malienne Là même, ça ne l'arrangeait pas trop Elle cherchait occasion même Et elle cherchait un moyen même Pour que sa fille soit à l'aise Donc, quand son mari lui a dit Ça, elle était contente Elle dit Ah, ok Ok, donc c'est bon C'est comme ça Elle a commencé à travailler Elle a fait un temps Après le congé de fin d'année Le premier ou le trois là Ils ont commencé Ils ont repris le travail J'ai resté avec la petite à la maison J'ai resté avec elle à la maison Je m'occupais d'elle Je faisais à manger Quand tu te travailles Viens comme ça La maison est propre La nourriture est préparée La petite est lavée Bien propre Parfumée En tant qu'il s'est tressée Donc, il y a la petite fille Quand je suis arrivé là Elle a beaucoup de cheveux comme ça Elle a beaucoup de cheveux comme ça Mais sa maman attrapait ses cheveux Parce qu'elle n'avait pas le temps De la coiffer Elle n'avait pas la coiffer Il a dit Il a pris le cheveu de la petite fille Il a bien lavé Il a bien tressé la petite fille Quand sa maman est quitté au travail Elle est venue Sa fille était belle Bien coiffée comme ça Elle était contente Elle dit Oh, tu es belle Oh, c'est Chimène qui a fait ça Oh, mais c'est bien C'est gentil Il a dit la femme là Elle a commencé à s'ouvrir Un moment petit à petit Elle a commencé à rigoler Un moment petit à petit Il a dit, tanti Toi-même là Tu as beaucoup de cheveux Tu as de jolis cheveux Tanti Tu sais qu'il peut te coiffer Elle dit Ah, bon, j'ai dit oui Il peut te faire des rastas Les tresses rastas Il peut te faire ça, tanti Elle dit Ah, d'accord Donc, on va acheter les mèches Le week-end Je me fais Il a dit, les amis Le week-end est arrivé là Il a tressé la femme là Il a fait les tresses Sur la tête de la femme là Il a dit Bien comme ça Joli comme ça On a commencé samedi On a terminé dimanche Il a dit Quand on a fini là Elle me met Se regarde comme ça Elle est contente Elle me met Se regarde comme ça Elle est contente Elle dit Ah, la fille là Elle est vraiment utile La fille, elle est vraiment bien Et c'est comme ça Petit à petit, mes amours Petit à petit, la femme là Elle a commencé A A m'accepter Elle a commencé A se sentir bien avec moi Parce que vous savez Que moi là Moi, j'aime jouer comédie Comédie que j'aime jouer là Ça dit que moi Je suis naturellement Drôle Naturellement, je suis drôle Donc, elle rigolait Tout le temps avec moi Je jouais la comédie Je faisais des trucs Elle rigolait Donc, elle a commencé A se sentir tellement bien avec moi Jusqu'à quand elle a appelé ma maman Elle a appelé ma maman Oui Pour lui dire Eh, ma belle Ta fille là Vraiment Elle est bien Elle est respectueuse Elle est polie Elle est intelligente Non, vraiment Je me sens trop bien avec elle Maman m'était étonnée Elle dit Eh, Dieu merci Moi, je m'ai pris tous les jours Ici là même Pour entendre phrase Dieu merci Vous aimez mes amis Donc, ça comme ça Je suis resté chez mon oncle Et sa femme Je m'occupais de leur fille Je m'occupais de leur fille Il dit Quand je gagnais mes petits 10 euros Mes petits 20 euros Et tout là Tout mon argent là Tout mon argent là Ça rentrait Dans les cartes Les cartes qu'on prend Pour appeler Dans les cabines téléphoniques là Voilà C'est dedans Tout le monde en rente Il dit Quand il est parent 4 là Il me met dans la cabine Quand il appelle ma maman Il pleure jusqu'en Il pleure jusqu'en Il dit Maman Tu sais que mon visa là Tu sais que mon visa là C'est 3 mois C'est pas encore périmé Non, tu sais ça non maman Elle dit oui Il dit tout Maman, tu sais qu'il peut retourner Non Il peut retourner Parce que quand on te demande Quand on te donne le visa là Le billet d'avion Que tu prends là C'est un billet aller-retour Vous comprenez Tu peux pas prendre aller Plus que tu es censé Aller en vacances Donc c'est aller-retour Il y a un moment Il vient là encore valable Il vient là encore valable Donc Il est rentré Parce qu'ils sont en vivant ici là Maman Il souffle trop Et puis je suis dans la maison Il sort pas Je suis devenu bonniche Je prépare Je fais un ménage seulement Maman dit Mais tu as venu là Tu as venu pour quoi Faut attraper ton coeur Attrape ton coeur Tu as venu Si là ils vont se moquer de toi Donc faut attraper ton coeur Ça va aller Tu as compris Ça va aller J'ai dit Ça va aller Ça va aller Donc c'est ma maman Il appelait 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 C'est elle qui me réconfortait un peu Donc après j'ai eu un petit téléphone Mon oncle m'a pris un petit téléphone Là maintenant j'étais joignable J'étais joignable Donc comme j'avais beaucoup d'amis ici en France Il y avait beaucoup d'amis Il y avait beaucoup d'amis Parce qu'il y a Selmer C'est le quartier de Benguis Dans toutes les familles Il y a au moins une ou deux personnes en France Et moi je connaissais beaucoup de personnes Qui étaient ici sur le Beng Donc quand il y a eu un téléphone C'est comme ça doucement Il y a commencé à prendre le numéro De mes contacts qui sont ici Et puis j'ai appelé un vieux père Un grand frère père à son âme Je lui ai expliqué Il m'a dit tu es là J'ai dit oui Il dit ok Je lui ai expliqué un peu ma galère et tout Il m'a dit ok il n'y a pas de problème J'ai ma soeur qui est à Paris là-bas Je vais te donner son numéro Tu vas l'appeler comme ça Tu vas aller la voir de temps en temps Le week-end comme ça tu vas chez elle Tout J'ai dit c'est comme ça doucement 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 Quand le week-end arrive J'ai dit à ma tante là Ah t'as dit j'y allais un peu Passé le week-end Quelques pages chez mes amis Elle dit ok Puis je partais Je venais je partais je venais Et puis même pas 4 mois Même pas 4-5 mois J'ai dit ah j'ai travaillé Il a dit tante il y a travaillé Oui Elle dit ok Il a dit ah Bon comme il n'y a pas le truc là Donc j'ai besoin d'un truc Pour aller travailler Elle dit ok tu vas prendre pour moi J'ai dit d'accord tante Il a dit d'accord tante Donc elle m'a donné Elle m'a donné son truc Donc elle m'a donné son truc Je me suis Parce que les contacts que j'avais ici M'ont expliqué un peu Comment ça se passe Voilà C'est dit que garde enfant Mon cher quand tu viens d'arriver Il a dit qu'est-ce que tu as fait C'est garde enfant C'est le bleu le plus rapide Donc elle m'a expliqué Quand tu vas à l'entretien Comment il faut parler Comment il faut tchacher Il faut avoir la tchache Si tu as la tchache Tu vas à l'entretien Tout de suite on va te prendre J'ai dit ok Donc quand ma tante m'a donné son truc Son Voilà vous voyez ce que je veux dire Son clata et tout J'ai fait mon annonce Sur 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 internet Il y avait un site là Et puis il y avait un endroit aussi Un endroit à la gare du nord C'était genre une association Tu vas Tu t'inscris là-bas Et puis quand il y a des propositions On t'envoie Tu appelles Tu appelles les numéros Tu appelles les numéros Donc c'est ce que j'ai fait Et puis j'ai appelé Donc ce jour là J'avais trois entretiens C'est-à-dire que mon premier Mon premier Mon premier jour Où j'ai commencé A vraiment Appeler là Il y avait trois numéros Que je devais composer Pour prendre rendez-vous Donc il y avait J'ai appelé les trois numéros Ils m'ont donné un rendez-vous Parce que quand tu appelles On te donne un rendez-vous Pour un entretien Demande un rendez-vous Pour un entretien Et puis je suis partie Je suis partie au rendez-vous Le premier rendez-vous Je suis partie C'était dans le Le quinzième on dirait Le deuxième C'était dans le seizième Et puis le troisième Rendez-vous C'était dans le dixième Comprenez un peu Donc je suis partie Le premier rendez-vous Je suis partie Mais il est bien baillé Il y a des fois Mais vous en avez baillé même Deuxième rendez-vous Il est bien baillé Troisième rendez-vous La dame arrive devant ses narines Elle dit non Elle est occupée Elle a quelque chose à faire On n'a qu'à reporter Donc on a reporté le rendez-vous Au lendemain Le lendemain Je suis venu Je dis qu'il est venu Faut me voir en train de tchacher Les amours Faut me voir en train de tchacher Devant la blanche Je dis je parle Je fais ça Je parle Je fais ça Elle était merveilleuse Comme ça Ses enfants étaient là Elle avait deux bébés Non Elle avait une petite fille De un an Non de deux ans Deux ans Oui deux ans Et puis un bébé De trois mois Il a dit Faut me voir Je suis par terre Comme ça Sur le tapis Les enfants là J'ai dit Je prends la petite fille De deux ans Il a la main sur mon dos Je me couche Je la main sur moi Je joue avec elle Ils sont en train Ils me posent des questions Moi ils sont en train De jouer avec les enfants Comme ça J'ai pris le bébé Et puis je l'ai attrapé Comme ça Et tout J'ai entendu L'enfant là Il avait des problèmes Dieu Il avait des problèmes Dieu Donc le bébé là Il avait saluté Dans ses yeux Comme ça Il a dit Ah il a des problèmes Il a dit Oui il a des yeux Un peu fragiles J'ai dit D'accord Il y a des gouttes Il y a des gouttes Qu'on va en pharmacie Il faut mettre ça Pour bien nettoyer Et tout Donc ça dit Que je ne sais pas Ce jour là Si c'est Dieu même Qui était là Mais il a dit J'étais à l'aise Comme ça Il a parlé Et puis Je suis parti Quand je suis parti là Deux jours après La dame m'appelle Elle m'appelle Elle me dit Vous avez été retenu J'ai retenu deux personnes Parce qu'elle a fait Beaucoup d'entretiens J'ai retenu deux personnes Mais parmi les deux personnes là Vous je vais vous voir Demain à 20h J'ai dit ok Je suis parti 20h là Il a dit Il a tué encore Il a dit là Mais il faut voir les enfants Les enfants sont collés Comme ça à moi Comme ça Juste un Je veux même les laisser Les enfants disent non Ils viennent comme ça La femme là La femme blanche Elle me dit donc Ils vous aiment bien J'ai dit ah Moi les enfants même Ah Donc quand il est fini Je suis parti là Le même J'ai dit Je n'étais même pas Arrivé à la maison Elle m'a envoyé un message Pour me dire que c'est moi Qui a été retenu Que son mari Elle n'a même pas attendu Même 24h pour réfléchir Entre les deux là C'est moi On me prend tout de suite Il a dit ok Amen Il a dit amen Et puis j'ai commencé le travail Donc quand j'ai commencé le travail C'était bien Dans le dixième Je partais tous les matins Je m'occupais des enfants La famille m'aimait Les enfants là Même là on n'en parle pas Les enfants là M'aimait comme ça Donc ses parents étaient épanouis Ils étaient contents quoi C'est comme ça Ils avaient travaillé Jusqu'en Ils avaient fait combien de mois J'avais fait peut-être 8 mois Ou ben neuf mois Un matin ma tante me dit Ma tante me dit Écoute Il faut que tu arrêtes là Il faut que tu arrêtes le travail Parce que Ouais Tu dois arrêter là Le travail Je dis ah tanti D'accord Je dois arrêter Ok Bon Donc comme on est le 2 On est le 2 du mois Tanti Il faut attendre Il est terminé le mois là Et puis nous on était Quoi qu'elle m'a dit Si on était encore On était peut-être Le 9 ou le 10 Le 9 ou le 10 du mois Donc j'ai dit Tanti Il faut me laisser Terminer le mois Comme on est déjà Le 10 ou le 15 Il termine le mois Quand il va me donner mon an là Et puis j'arrête Il est dit La femme là n'a rien dit Le matin Il m'a dit Au travail Je suis assise dans le travail là Dès qu'il rentre là Même pas 10 minutes On sonne à la porte Ma patronne se lève Elle va ouvrir Elle est en train de se préparer Pour aller travailler Elle va ouvrir C'est ma tante Qui est là Devant la porte là Comme ça Gengeng J'ai dit J'ai entendu sa voix Par exemple Elle était au salon Mais c'est sa voix Elle a entendu Quand elle a dit bonjour Quand elle a dit bonjour A ma patronne Elle a entendu sa voix Et puis ma patronne A répondu Elle dit Oui c'est pourquoi Elle dit à ma patronne Je suis la La vraie La vraie Le nom que je portais là Elle dit à ma patronne Je suis la vraie tante Ma patronne C'est quoi Enfin Qu'est-ce que ça veut dire Ma patronne Vous ne comprenez pas quoi Qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas A des huisselles Qui travaillent pour vous là C'est elle qui vient garder Vos enfants là C'est pas C'est pas elle C'est pas son nom Son identité Qu'elle vient vous donner là C'est pas elle C'est moi qui a le C'est moi qui m'appelle Comme ça C'est moi qui lui ai remis Mes documents Pour qu'elle travaille Chez vous Mais je lui ai dit D'arrêter Donc comme elle ne veut pas Arrêter Je suis venue vous dire Si vous n'arrêtez pas Avec elle Là je vais porter plainte Il a dit Je suis dans la maison Et puis Elle tremble sur moi Comme ça Elle dit Ah d'accord madame D'accord Là ma tante est partie Elle a fermé la porte Il a dit Elle était assise Dans la maison Elle tremblait sur moi Elle transpirait Comme ça Elle dit Eh seigneur La femme est venue Faire quoi comme ça Donc ma patronne Qui vient dit Ah comme ça Vous ne vous appelez pas Je vous donne un nom Comme ça Pour ne pas Voilà Donc vous ne vous appelez pas Christine Donc vous ne vous appelez pas Christine Pour de vrai Ah d'accord Ok Bon là je vais au travail Ferme le couloir Là je Oui Tu peux juste passer Le chargeur précis D'accord Merci Merci chérie Donc ça veut dire Que J'étais là Puy Elle me dit Elle dit ok ok On verra ça On verra ça Bon là je dois aller travailler Puisqu'elle n'avait pas de solution Voilà elle n'avait pas de solution Il fallait qu'elle pas travailler Donc elle m'a dit ok On verra ça Elle allait Elle allait A son travail Elle dit Je viens le soir On va On va régler ça On va s'occuper de ça Il ne peut pas fuir Parce qu'elle m'a laissé Ces deux bébés Ces deux enfants Si au moins Il n'y avait pas les deux enfants Il allait fuir Mais il n'est pas fuir Donc il y a les enfants Il a dit Toute la journée J'ai pleuré Toute la journée J'ai appelé ma maman Il a pleuré Il a dit Mais il est devenu qui En tant la femme La femme pour qui Elle travaillait Son mari Est avocat international C'est-à-dire que le monsieur C'est un grand avocat Donc elle a dit Le soir on va parler Donc le soir Vers les 18h Ils sont arrivés tôt Elle est arrivée avec son mari Et puis ils me font asseoir Il faut qu'on parle Ils me font asseoir Maintenant ils appellent Leur maman La maman du monsieur Elle n'habite pas loin Elle aussi elle est venue Du genre Je suis une criminelle Puis ils étaient assis là Comme ça Et puis j'étais au milieu J'étais assise au milieu Comme ça Ah d'accord Donc c'est ça Tant, tant, tant Elle dit ça Son mari la prend ici Son mari dit ça Elle me prend ici Je suis assise au milieu Puis je suis là Je dis un mot Mais il ne dit pas Je suis là Je dis Ce qu'ils veulent faire Ils n'ont qu'à faire Mais au fond de moi Je prier Au fond de moi Je suis en train de prier Qu'ils n'ont qu'à me laisser Il est parti Donc ils ont parlé Parler La maman du monsieur Ah non, non, non Non mais ça c'est très dangereux Donc ça veut dire Que on laissait nos enfants A une personne Qui avait une fausse identité Non, non Mais moi Je ne veux pas Qu'on laisse cette histoire Il faut qu'on appelle la police Pour s'occuper de ça Il dit Eh Maintenant le monsieur aussi fait ça Oui, oui Il faut qu'on appelle la police Parce qu'elle Si on la laisse partir Si demain a quelque chose Ça sera de notre faute Donc On appelle la police Il faut que la police S'occupe de ça J'étais assise là Doucement comme ça Il pria sûrement au fond de moi Et puis la vieille femme L'a fait ça C'est normal ce que vous avez fait Il a dit Mais est-ce que j'ai tué l'homme madame ? Est-ce que j'ai tué l'homme ? Est-ce que je voulais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que depuis Je suis avec vos enfants là ? Vous avez déjà vu Il a fait quelque chose Bien quoi ? Donc C'est des choses Je ne peux pas trop m'expliquer Mais en tout cas Je vous présente mes excuses Je vous présente vraiment mes excuses Donc c'est la patronne là C'est-à-dire que Dieu a touché Dieu a touché le cœur de ma patronne Et puis c'est ma patronne maintenant Qui a dit à son mari Et puis sa belle-mère Mais Arrêtons Arrêtez de lui parler comme ça Arrêtez de l'accuser C'est comme si Elle n'a rien fait En vrai Elle n'a rien fait C'est des choses qui arrivent Donc Elle a toujours été bien C'est une fille très bien Elle les enfants l'aiment Elle est bien Sourisante Très intéressante Donc si Quelque chose comme ça s'est passé On peut la libérer Si on veut on la libère Ou si on veut On la garde Et on fait ce qu'il faut Donc c'est comme ça Ma patronne m'a dit Allez Levez-vous Entrez chez vous C'est comme ça Il me suis le levée C'est-à-dire que Pendant que son mari est en train Il a dit non C'est-à-dire que C'est-à-dire que là Ma patronne m'a dit Levez-vous Entrez chez vous Il a pris mon sac Il a dit Quand je suis sorti de la maison Doucement 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 comme ça Et puis Peut-être six mois Ou bien sept mois après Un jour je passais quelque part Puis j'entends quelqu'un Qui m'appelle Dans mon dos Puis je me retourne Il me dit Mais qui m'appelle Je vois ma tante En question Oh comment tu vas Mais on t'a cherché À Paris ici On a tout fait Puis c'est quand moi Il a quitté le coin là Il a changé mon numéro Au téléphone Il a changé mon numéro Au téléphone J'ai pris un autre numéro Hein On t'a cherché On t'a appelé On a tout fait On a contacté des gens Pour avoir ton numéro Mais on n'a pas pu On te cherchait Tu étais où Tu es passé où Hé Je te cherchais Pour te demander pardon Il te demande pardon Il a dit Attends-y Non mais ça c'est un vieux truc C'est fini ça Vous m'avez oublié Elle avait maigri Comme ça Elle était mal Elle n'avait pas bonne mine Il a dit non tant C'est rien Moi j'ai oublié C'est fini c'est rien Vous comprenez un peu Et c'est comme ça Doucement 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 dans mes Cherchements 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 Je vous épargne Beaucoup beaucoup de chapitres Je vous épargne Beaucoup de chapitres Vous comprenez Et puis je suis tombée Sur mon Mon homme Qui est mon actuel mari Et puis on a commencé A vivre ensemble Il m'a doté Et tout Et on est resté ensemble J'avais mon petit boulot Puisque j'avais toujours Un petit boulot C'est-à-dire que Quand tu travailles Que ça se gâte Tu as une copine Ou quelqu'un En tout cas qui a Te donné son truc Pour que tu puisses Jossy Vous comprenez un peu Donc je faisais Mes petits trucs Mes petits trucs comme ça Et puis Il y a eu mon déni Il y a eu mon déni Mon clata est sorti Mon clata est sorti Mon mien a commencé A jossy Et moi-même m'éclata Vous comprenez un peu Il y a commencé A jossy Et moi-même m'éclata Doucement Doucement Et puis Ma vie a commencé A s'arranger J'étais avec mon mari Ma vie a commencé A s'arranger Et tout On était ensemble Je travaillais J'ai eu un autre boulot A nuit Quand j'ai eu mes trucs J'ai commencé à travailler A nuit Dans une famille Mais adorable Mais adorable Et donc J'étais là-bas J'ai duré là-bas Comprenez Après Charles Dans le 15ème Et tout Donc arrivé à un certain moment Mon mari m'a dit Mais Il faut arrêter de travailler Il faut arrêter De faire ce boulot là-même Il faut que tu arrêtes Il a dit Ah bon Il dit Non Il faut arrêter Maintenant On va passer On va passer un autre truc Tu vas arrêter ça Parce que tu vas Toi-même Ton enfant Tu déposes ton enfant Chez quelqu'un Et puis Tu t'es en occupé D'enfant De quelqu'un Tu viens même Tu es fatigué Toute la nuit Tu vois pas ton enfant Dès que tu rentres Mais il fait nuit Ton enfant n'a même pas le temps Même de profiter En même temps que pas Tu vas le faire coucher Et tout Donc tu vas arrêter On va faire autre chose C'est comme ça J'ai arrêté Ce travail là Puis j'ai commencé A travailler avec mon mari Vous comprenez J'ai commencé à travailler Avec mon mari Parce que lui en fait Voilà C'est un entrepreneur Donc j'ai commencé A travailler avec mon mari Et tout J'étais là Je m'occupais de mon déni Et tout Donc Doucement 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 Comme ça Ma vie a commencé A s'améliorer Ma vie a commencé A aller Mon mari et moi On a commencé A faire notre truc ensemble Voilà Je suis devenue associée Associée Et donc On était ensemble Dans la même boîte J'étais son associée Et puis C'est comme ça Voilà Ma vie a évolué C'est comme ça Ma vie est partie Les choses ont commencé A s'arranger Et j'ai eu ma deuxième fille Quand j'ai eu ma deuxième fille On s'est marié légalement Et tout Et puis Voilà Et puis bon La vie a continué Voilà La vie a continué Je n'ai plus travaillé Pour quelqu'un J'ai travaillé pour moi-même Avec mon mari On a nos trucs On travaille ensemble Et tout Et puis Je suis arrivée Sur les réseaux sociaux Moi-même là J'avais mon petit compte J'avais mon petit compte Facebook Sur les réseaux sociaux Comme tout le monde Je mettais mes photos C'est tout Comprenez un peu Et c'est comme ça En fait Ma petite soeur m'a dit Elle dit Ma grande soeur Tu sais trop parler Et puis tu sais trop donner des conseils Quand il y a problème de couple Quand tu donnes des conseils C'est net C'est juste C'est précis Donc Tu sais que sur les réseaux sociaux Il y a des conseils Il y a des gens qui donnent des conseils Dans la vie de couple Et puis On les suit et tout Il y a des Ma petite soeur dit Lui il faut essayer C'est comme ça Il y a essayé À faire des vidéos J'ai commencé à parler des thèmes Je commençais à aborder des thèmes Doucement 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 C'est-à-dire là J'étais maintenant sur mon petit compte Là J'ai commencé à être beaucoup suivi Quand j'étais en direct J'avais 1000 personnes en direct 900 500 600 personnes En direct comme ça Et puis Ceux qui me suivaient M'ont dit Mais coach Il faut que tu ouvres une page Il y a dit Mais moi Moi il n'a pas envie de prendre ça là Pour faire quelque chose de trop Moi il veut juste M'amuser Juste dire des trucs Mes vérités parfois Et puis Basta Comprenez Et donc Les gens Quand les gens ont commencé A me signaler Parce que C'est vrai que j'avais un petit compte Mais j'étais suivi Voilà J'étais suivi Les gens commençaient à parler de moi Et tout Les gens Il y a des magazines Il y a des pages Qui prenaient mes vidéos Qui mettaient sur leurs pages Ça faisait des trucs et tout Donc les gens Ça a commencé à rendre Certaines personnes jalouse Donc ils ont commencé à signaler mon compte Et puis Facebook a fermé A bloqué mon compte Je suis allée ouvrir un autre compte Après j'ai fait une page Facebook a bloqué J'ai fait une autre page Facebook a bloqué J'ai fait jusqu'à Puis j'ai ouvert cette page La page que vous connaissez Je l'ai ouverte en 2019 Non 2018 Voilà Donc ça fait deux ans Je l'ai ouverte Puis j'ai commencé Donc quand j'ai commencé Ceux qui me suivaient là Ceux qui me suivaient Sur mes petits comptes Sur mes trucs là Eux tous ils sont venus s'abonner Et puis j'ai commencé A faire mes vidéos J'ai commencé à parler de mes thèmes J'ai commencé à faire mes trucs Et puis les gens ont commencé à venir Ça a commencé à prendre À prendre du volume Du succès Les gens Et puis voilà Je suis devenue Celle que je suis aujourd'hui Aujourd'hui c'est vrai Je suis coach Voilà Je suis coach Il y a des gens qui ne l'acceptent pas Mais ça c'est leur problème Je suis coach La preuve en un Je coach des milliers Des milliers Des milliers de personnes Et puis ça apporte fruit Ça apporte fruit Et puis on continue comme ça Notre aventure Donc voilà quoi Donc pour ceux qui Ceux qui voulaient Me connaître un peu Voilà Parce que c'est la fin d'année Il faut aussi que On sorte un peu De notre zone de confort Les thèmes Les thèmes Et puis aussi parler un peu de moi Pour que vous me connaissez mieux Pour que vous sachiez un peu Avec qui vous êtes Pour que vous sachiez que Je ne viens pas de nulle part J'ai aussi mon passé J'ai vécu des moments Je vous ai épargné De beaucoup de chapitres J'ai aussi des moments J'ai connu des moments Difficiles de ma vie Et tout Aujourd'hui en fait Celle que je suis devenue Aujourd'hui C'est grâce à ma détermination C'est grâce à ma persévérance C'est grâce à ma niaque Parce que je me suis dit Non Il ne peut pas rester comme ça Il faut qu'ils me battent Pour m'en sortir Il faut qu'ils me battent Pour que pour moi on sorte Pour que tous ceux Qui ont pu me faire des choses Regrettent Voilà Et c'est dans ça Je suis Mes chéries Vous comprenez un peu C'est une façon de vous dire Que dans la vie Parfois Les choses peuvent être compliquées Vous comprenez Les choses peuvent être Très compliquées dans la vie Mais Il ne faut pas regarder Le côté compliqué Non Il faut te dire que Si tu as un problème En fait c'est une façon De te rendre plus forte Pour que tu puisses avancer Vous comprenez C'est très important Donc Durant toute l'année 2020 Tous ceux Ou toutes celles Qui ont connu Des moments difficiles Qui ont peut-être perdu Leur boulot Qui ont peut-être perdu Leurs hommes Qui ne sont plus Dans leur relation Enfin je vais dire Dans tous les cas Tout ce qui a été négatif Aujourd'hui ça doit être Un défi pour vous Vous devez vous dire Bon L'année 2020 Ça a été une année difficile Ça a été une année temps Mais l'année 2021 Quand il est rentré dedans Je vais tout faire Pour être la meilleure version De moi-même Je vais tout faire Pour me battre Pour m'en sortir Vous comprenez un peu Je vais dire Ne vous découragez pas Ne vous découragez pas C'est-à-dire que Quand un truc Quand quelque chose t'arrive Quand un malheur t'arrive Quand une histoire triste t'arrive Il ne faut pas penser Que Dieu est contre toi Il ne faut pas penser Que Dieu ne t'aime pas Non Souvent là Dieu nous fait vivre Des moments Pour nous bénir encore Pour rendre notre avenir Encore meilleur Vous comprenez un peu Donc Toutes les personnes Qui ont vécu Des moments difficiles Toutes les personnes Qui ont perdu leur travail Ne persévérez pas Ne vous découragez pas Vous savez Aujourd'hui On n'a pas besoin Forcément de travailler Dans un bureau On n'a pas besoin D'aller forcément Travailler chez des gens C'est-à-dire que Toi-même Tu peux faire ton petit business Aujourd'hui La femme Les femmes sont de plus en plus Coquettes Les femmes ont de plus en plus Envie de prendre C'est ça Oh Dieu n'oublie pas ses enfants Ah En tout cas Elle a réussi Elle s'est beaucoup battue Merci Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501